Tout s'est joué dans la dernière ligne droite entre la Benjamine et le doyen de l'émission. Avant de s'envoler vers le trophée, Nour a chanté Vol de Céline Dion, ultimement suspendu qui a scellé la victoire de l'adolescente de 16 ans, plus jeune gagnante de l'histoire de l'émission. La candidate de l'équipe de Florent Pagny succède ce samedi soir à Marge et bat sur le film Mister Matt, 43 ans. « J'arrive pas à réaliser », a-t-elle réagi. La soirée, marquée par le retour de Nikos, une semaine après avoir dû déclarer forfait lors des demi-finales, avait débuté par une reprise collective d'être à la hauteur d'Emmanuel Moi. Pas besoin de décodeur pour saisir le message adressé aux cinq finalistes de la saison 11 qui s'apprête à enchaîner une chanson solo et un duo avec une star invitée. À la hauteur, la Benjamine du concours, Nour, n'était pas certaine de l'être, la faute à un pépin vocal qui l'a empêché de s'entraîner normalement. Petit cadeau de la production, c'est elle qui ouvre le bal, sa hantise, perdre sa voix en direct. La courte vocale ne casse pas, Nour s'en sort même plutôt avec les honneurs en reprenant un extrait de la bande originale du film Eustar is Born. Une étoile aînée ? Chaque semaine, elle prend deux centimètres, sans flamme ni cause, sans qu'on sache s'il parle métaphoriquement ou pas. Florent Pagny, lui, cache mal sa frustration. Je sais ce qu'elle est capable de faire, j'ai jamais eu une voix aussi complète, aussi parfaite. Mais elle est blessée à la gorge, elle n'a pas pu faire ce qu'elle sait si bien faire, et ça m'énerve. Lors de son duo avec Slimane, Nour redonne le sourire à son coach. Elle reprend tout son pouvoir. Ça me fait vraiment plaisir, claironne Florent Pagny. Avant le sprint final et le long tunnel vers le résultat qui consacre Nour, parenthèse décontractée, les cinq coachs interrompent le fil de l'émission et entonnent les enfants du Pyrée, plein de grecs, pour célébrer le 53e anniversaire de Nikos, qui se lance au passage dans une chorégraphie locale. Je vous aime, leur lance-t-il, au terme d'une saison, pas comme les autres, sur le plan émotionnel.